Hello les amis c'est SuperRick Donc c'est parti pour cet épisode numéro 25 de notre let's play d'initiation Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Aujourd'hui on va chasser l'Underman Pourquoi ? Parce qu'on va essayer de récolter un maximum d'Underpearls qui nous permettront plus tard dans un prochain épisode d'aller récupérer, d'aller tuer l'Underdragon qui est une étape très déterminante c'est un peu l'objectif du jeu c'est-à-dire tuer l'Underdragon Alors pourquoi je vais dans le désert ? Parce que la légende urbaine dit qu'on trouve plus d'Undermen dans le désert la nuit que dans les autres biomes alors que je me suis fait exploser par par en direct live, c'est ça qui est bon Donc voilà donc essayons de trouver des Endermen on dirait pas qu'il y en a beaucoup j'ai l'impression donc ça sera un petit épisode chasse by night on va en profiter pour XP hein voilà voilà Allez, on fait un peu le ménage pour laisser de la place pour les Undermen pour qu'ils puissent popper gentiment un petit épisode fight ça fait pas de mal de temps en temps aussi alors je vais vous montrer comment les fighter les Undermen si on en trouve je vais essayer de pas me pommer surtout ça serait dommage alors ce que je ferai peut-être c'est que j'accélérerai pour pour éviter de vous garder des heures le temps de trouver des Undermen voire peut-être je ferai des ellipses aussi pas d'Undermen bon il faut dire que j'en ai buté la nuit précédente pas mal et peut-être qu'ils mettent un peu de temps à repopper ouais donc j'en ai tué 3 je crois et j'ai eu une Undermen ce qui est pas énorme mais surtout que j'ai looting 3 sur mon épée théoriquement ça devrait me permettre d'avoir plus ah mais j'envoie 2 là-bas tiens les Undermen j'envoie 2 là-bas donc je vais vous montrer comment les fighter la stratégie de base donc évidemment ne pas les regarder dans les yeux parce qu'ils font quand même très très mal même si on est bien équipé ça peut aller très très vite alors on va nettoyer ce qu'il y a autour voilà voilà donc je vais tuer d'abord le squelette je serai plus rassuré voilà ça c'est fait ok l'araignée est là-bas et après on va pouvoir se concentrer sur les Undermen donc il faut pas les regarder dans les yeux au contraire il faut taper au niveau des pieds voilà il a looté ça c'est cool on en a pris 2 ça c'est génial voilà voilà il faut faire attention pourquoi le taper dans les pieds parce que ça empêche de trop se téléporter vous voyez ça c'est un peu le l'inconvénient c'est que là s'il nous revient il va nous attaquer forcément par derrière il a peut-être fuit aussi ça arrive aussi qu'il fuit bon on en a ramassé 2 c'est pas trop mal je pense pour... on va continuer notre... notre chasse ça fait du monde là allez voilà ah ben voilà il attaque allez vous voyez il a attaqué hein le traître il a bien attendu là que je sois en fight pour venir nous attaquer ok mais bon on va pas se plaindre il nous a donné une perle de plus oula ouais j'ai pas bien géré le cactus ah ben ouais 6 waouh il a super looté là vive looting 3 les amis looting 3 donc qui est un enchant qui permet donc de de multiplier les loot obtenus donc c'est quand même pas mal 3 ça doit être le maximum d'ailleurs je pense bon ben c'est cool je suis content j'ai toujours peur d'en avoir un derrière voilà on en profite pour... pour... pour xp un peu de ménage la nuit c'est pas mal petite partie de chasse je sais pas ce que vous en pensez les amis on s'amuse on fait les fous pas d'autres amateurs non mais ça va voilà technique de fight un peu vous avez vu pour les... pour les creepers bon c'est bien j'ai knockback 1 qui est pas le maximum mais je crois que c'est le maximum c'est knockback 2 ou 3 mais simplement knockback 1 chaque fois que je le tape il prend en recul ce qui me permet... ce qui... me permet d'éviter qu'il explose et comme ça je peux récupérer les loot évidemment derrière voilà donc je suis content on a récupéré quelques perles de... d'endermen vous voyez elles se sont tirées dessus carrément bon on va voir si on peut en trouver d'autres des endermen vous battez pas il y en aura pour tout le monde des gars voilà ah il nous a looté une carotte c'est cool au moins on en a déjà des carottes mais bon allez le jour va se lever on va se restaurer un peu voilà petite partie de chasse comme ça il faut quand même être sur le qui vivait vous avez vu je me suis fait exploser par un... un creeper heureusement je suis relativement blindé en termes de... en termes d'armure donc c'est relativement facile à gérer pour moi mais il aurait pas fallu qu'il soit trop... ah il a pas pété... ah il a pas... vous voyez celui-là il est pas mort à la deuxième fois pourtant je l'ai touché deux fois bon c'est bizarre normalement alors normalement quand on saute aussi quand on tape en retombant comme ça ça donne un bonus en attaque voilà c'était un petit épisode de fight j'espère que ça vous a plu les amis je vais essayer de retrouver le chemin de la maison on a récupéré quelques underperles c'était un peu le but de l'opération on va lui éviter des souffrances inutiles voilà on va revenir à la maison et voilà pour ce petit épisode bien sympathique donc ouais voilà essayez d'avoir des bons enchants sur vos épées dès que j'arrive à la maison je vous montre de quoi on parle voilà voilà ouais c'est pas la maison si voilà ok donc je vous montre l'enchant ouais sharpness 4 donc ça ça fait très très mal knockback 1 qui permet d'avoir un recul et looting 3 qui nous a permis d'avoir d'avoir 6 underperles en tuant quoi 3 ou même 2 undermans vous imaginez bon après j'en avais tué 3 la dernière fois la fois d'avant j'en avais tué 3 et j'avais récolté qu'une underperle mais bon ça fait quand même une moyenne assez ça fait quand même une moyenne assez élevée puisque sur 5 undermans en tout on a eu 7 underperles donc vous voyez quand même l'intérêt d'avoir le looting 3 voilà les amis j'espère que cet épisode vous a plu vous savez maintenant fighter les undermans donc ne pas les regarder dans les yeux taper dans les pieds et puis se méfier quand ils disparaissent parce qu'ils peuvent revenir en n'importe quel moment pour vous prendre par surprise et de dos en général comme vous avez pu le voir aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas vous pouvez mettre un pouce vert vous pouvez aussi laisser des commentaires pour me proposer des défis poser des questions et autres et vous abonner pour avoir la possibilité de savoir quand est-ce que vont sortir les prochaines vidéos voilà les amis je vous remercie je vous dis à très bientôt Ciao !